Le roi de l'Église catholique Vous savez, vous vous rappelez, toutes les fois très nombreuses où il parle de son royaume, du royaume de Dieu qui est là, nous dit-il, au milieu de nous. Il est tout proche et il est en croissance. Jésus nous apprend à repérer parfois des éléments très petits dans lesquels nous pouvons guetter, discerner ce royaume qui grandit. C'est tout simple en fait, c'est un royaume qui grandit par la charité, qui grandit par l'amour dans les cœurs. Mais une charité, un amour qui ne se paye pas de mots, qui se traduit en actes. Notre roi a donné sa vie pour nous et ce royaume demeure pour l'éternité. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre pour l'éternité si nous acceptons, si nous consentons à être de ce royaume. Encore une fois, tout simple où la seule règle, c'est l'amour des autres et l'amour de Dieu. C'est pour cela que dans l'Évangile d'aujourd'hui, il met en lumière ceux qui se sont préoccupés de ceux qui avaient faim et qui leur ont donné à manger, ceux qui se sont préoccupés de ceux qui avaient soif et qui leur ont donné à boire, etc. Mais ces gestes qui peuvent sembler un peu extraordinaires, au fond, nous voyons bien que ce sont nos gestes à nous de tous les jours. Combien de fois cette semaine avez-vous donné à manger à quelqu'un qui avait faim ou avez-vous appelé quelqu'un qui avait besoin d'un petit coup de fil ? Sans doute plusieurs fois. Eh bien, le Seigneur nous demande de le faire assez souvent, même plutôt tout le temps. Et puis, il nous demande d'élargir nos cercles. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement notre famille, ce n'est pas seulement notre club d'amis. Le royaume de Dieu, c'est tout homme, toute femme qui est sujet de ce royaume et qui devient notre frère, notre sœur. Voilà la bonne nouvelle de ce dimanche. Nous avons un roi, il nous demande, il nous donne de vivre de son royaume et ce projet est magnifique. Bon dimanche à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada